Comment IGL en ranked sur Valorant ? Mon tout premier conseil, c'est de créer un bon départ. Un IGL c'est quoi ? C'est littéralement le in-game leader. C'est le joueur qui va call les strats, les rotations et les actions de l'équipe. Tu vas devoir donc faire équipe avec de parfaits inconnus et jouer ensemble pour pouvoir gagner in-game. Si tu ne sais pas si tu dois prendre ce rôle, c'est assez simple. Une fois dans ta game, si personne ne prend ce rôle d'IGL dès le début de la game, alors c'est un poste à prendre. Rappelle-toi qu'en ranked, les joueurs ne se connaissent pas et qu'un peu d'organisation peut donner un avantage considérable à ton équipe. Pour ça, tu vas devoir parler dès le début de la game avec confiance pour instaurer ton leadership et surtout apporter une bonne ambiance et une bonne énergie. Tout ça, ça passe par dire bonjour, proposer des strats, mais aussi féliciter ses teammates en disant anti, good job, well played, etc. et en maintenant la bonne entente dans l'équipe. Non seulement tu vas être le premier à parler dans ton équipe, mais comme on l'a dit, tu dois aussi maintenir cette bonne entente tout au long de la game. Tu deviens un peu le garant d'une bonne communication dans cette game. Si un joueur commence à trash par exemple, ce sera aussi à toi de diffuser la situation en faisant en sorte que tout le monde travaille ensemble pour gagner la game. Mon second conseil, c'est d'avoir confiance en soi. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais bien, mais si tu veux qu'on t'écoute, il faut parler clairement, ne pas hésiter à communiquer des infos, donner des strats, demander à tes teammates d'utiliser leurs compétences, etc. Bref, il faut qu'on sente que toi aussi tu y crois à ce que tu dis. Et cette confiance, tu vas devoir la garder que tes strats fonctionnent ou non. Déjà parce que parfois, c'est pas nécessairement ta strats qui est mauvaise, mais peut-être l'exécution ou que les ennemis ont mieux joué par exemple. Mais parce que c'est aussi dans les erreurs qu'on apprend le plus. Donc même si ce que t'as proposé, ça n'a pas fonctionné, ça t'empêche pas de continuer de parler, il faut vraiment pas abandonner à ce stade. Donc tu places un petit anti-guise et ça repart. Personnellement, j'ai commencé le jeu en étant fer et je suis montée jusqu'à diamant, en solo queue uniquement, et en étant IGL pour la plupart de mes games. Et IGL en tant que femme sur un jeu vidéo, c'est hyper difficile. Donc je vous garantis que si j'ai réussi à le faire, vous pouvez y arriver aussi. Lise son équipe, avoir confiance en soi et être positif, c'est bien. Mais être IGL, ça passe aussi par une façon de s'exprimer. Et c'est mon troisième conseil, utiliser un langage inclusif et positif. Parce qu'entre lead ton équipe et backseat, la ligne est très fine. Pour rappel, le backseat, c'est le fait de micromanager tout le monde, en décortiquant leur gameplay et en faisant des remarques sur des points vraiment pas nécessaires. Un bon moyen d'éviter d'isoler un joueur et de tomber dans le backseat, c'est de n'utiliser que on et ne jamais dire tu. Quand tu t'exprimes, parle plutôt de l'équipe. Au lieu de dire Phoenix t'aurai du flash plus tôt et de placer le blâme sur un seul joueur, tu peux dire à la place dommage anti les gars, cette fois-ci il faut qu'on flash plus tôt pour entrer. Bien sûr, toute l'équipe saura de qui on parle, mais au moins personne n'a été montré du doigt ou lynché sur la place publique. Petite parenthèse d'ailleurs, pour tous ceux qui disent que c'est la faute des autres, s'ils prennent mal ce qu'on leur dit, en mode ouais mais c'est bon, si les gens prennent tout mal aussi on va jamais y arriver. Pour rappel, tu joues quand même une game avec des inconnus, donc les principes de base de communication et de respect en société, ils s'appliquent de la même manière sur un jeu vidéo. Si tu veux monter en solo Q, tu le sais, tu dois bien jouer, mais tu dois aussi et surtout compenser pour les autres joueurs de ta team. Si t'es pas prêt à le faire, va jouer en duo, en trio ou en équipe. Y'a rien de mal à ça, mais faut juste être honnête avec toi-même. D'ailleurs, pas de trash talk non plus, c'est évident, et le passif agressif c'est à bannir. Tu reverras pas ces joueurs de toute façon, c'est pas la peine de t'investir autant sur leur jeu personnel et de leur faire des remarques sur tout et sur rien. Communiquer c'est bien, mais se faire comprendre c'est encore mieux. Et c'est pour ça que mon quatrième conseil, c'est de rester simple et efficace. De mon expérience, c'est toujours plus facile pour les teammates de suivre des demandes simples. Admettons, on est sur Ascent, on attaque le site A. Au lieu de dire à ma jette d'entrée sur le site, ce qui est hyper large et peut être fait de différentes façons, je vais lui demander de le faire d'une façon spécifique. Donc de lui dire, est-ce que tu peux dash sur le générateur en A, par exemple. Et ça, ça vaut pour toutes les compétences en fait. Demander une reveal, une flash, une smoke et précise où tu l'as vu. Au lieu de dire, brim smoke, dis plutôt brim smoke even. Au lieu de dire, sova reveal le site, dis plutôt, sova reveal backside even tel ou tel endroit. Au lieu de dire à Kaio d'utiliser son couteau, dis-lui plutôt où tu veux qu'il soit utilisé. Quand la première étape est donnée, c'est plus facile pour le reste de l'équipe de savoir ce qu'ils doivent faire par la suite. Et c'est la même chose pour les strats. Je te recommande de rendre tes strats les plus simples possibles. Rappelle-toi que tu joues avec des joueurs que tu ne connais pas, avec qui tu n'as aucune alchimie, tu ne connais pas leur niveau, leur temps de jeu, etc. Ça ne sert à rien de te compliquer les choses, surtout si tu joues à bas et long. Parce que parfois, ce qui est simple pour nous ne l'est pas pour les autres. Et si tu souhaites passer au niveau au-dessus en tant qu'IGL, je te recommande d'observer des pros. Sur Twitch, YouTube ou en regardant des matchs e-sport, c'est une mine d'or. Plusieurs équipes partagent, après une certaine période passée, sur YouTube, des vidéos avec les coms. Si tu parles anglais, Booster, c'est un des meilleurs IGL actuels sur la scène internationale. Ou tu peux même t'orienter vers des joueurs français comme Ip de chez Mandatory ou Beyaz chez M8. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et dis-moi en commentaire quel autre sujet tu voudrais que j'aborde en vidéo. Ciao !